Bonjour, je m'appelle Serge Boras, j'ai 59 ans et je suis directeur de la grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance à Balma, à côté de Toulouse. Qui ne s'est jamais demandé plus jeune, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Qui n'a jamais douté ? Qui n'a jamais remis en question son avenir ou son présent ? Qui n'a pas vu ses rêves d'enfant s'envoler en prenant conscience de la réalité de la société ? Qui n'a jamais perdu espoir ? Le regard sur la vie et sur le futur est très différent quand on est enfant, puis ado, et qu'on devient adulte. Et même à un âge où on commence à prendre de la maturité, on peut encore se demander « mais qu'est-ce que je vais faire ? » A l'heure d'une société où on nous oblige à aller de plus en plus vite, et dans une seule voie, on ne nous laisse plus le temps de réfléchir à un horizon ou de réfléchir sur soi-même. Quand on prend conscience du problème de l'insertion dans l'emploi, des filières surchargées, qu'on enchaîne des candidatures refusées, souvent, on se résigne à trouver un job alimentaire pour survivre. Et parfois, même ça, on n'y arrive pas. Quand on n'est pas si bien aidé par cette société, ni même bien accepté, on peut manquer de force et de motivation. Alors, on fait quoi ? Ces situations, je les connais, je n'ai pas de solution miracle à te proposer, mais ça fait longtemps que je réfléchis à créer quelque chose, un podcast, une émission, pour mettre en avant des métiers passionnants et pourtant peu valorisés, pour faire connaître des alternatives dont tu n'as pas ou peu entendu parler. Alors détends-toi, assieds-toi, et prends le temps d'écouter cette rencontre que je te propose. Bienvenue dans Graines de Vie, un programme Iva Center Studio. Comment vas-tu Serge ? Pas mal, comme quelqu'un qui a moyennement la pluie et l'humidité, mais je vais m'y faire. Avant de commencer, quel pronom tu utilises de concernant ? Oh, il, tout simplement, très classiquement. Quand tu étais enfant, quel métier tu souhaitais faire plus tard, ou quel domaine de métier ? Quel domaine de métier ? Je pense que comme beaucoup de jeunes garçons, j'ai à un moment rêvé d'être pompier. À vrai dire, mon voisin l'était, et je voyais arriver des véhicules de pompier à côté de chez moi. Mon gamin, ça m'a un peu fasciné. Je l'ai fait deux ou trois étés. Voilà, comme ça, j'ai assouvié un petit rêve et je suis passé à autre chose. J'ai longtemps voulu être vétérinaire. Je pense que les BD de, comment s'appelait ce garçon ? Luc Vaillant, Emmanuel Vaillant m'ont donné envie d'être pilote. Je ne l'ai pas fait du tout. Et puis finalement, je me suis orienté vers des métiers relativement classiques, électrotechniques, frigoristes. Ça n'a pas duré, mais j'ai fait ça quand même. Quand tu étais ado, tu savais déjà à peu près ce que tu voulais faire ? Tu hésitais encore ? Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à faire de la radio en 1980. Les radios n'étaient pas encore libres, puisque c'est Mitterrand qui a libéré ça en 1981. Et donc, c'est une époque où notre expression, c'était on courait avec les metteurs sur le dos pour ne pas nous faire, comment dire, j'empruntais le matériel par les forces de l'ordre. Et j'ai eu très tôt avec ça envie d'être du côté de la musique, du côté du spectacle. Cette radio, ça nous donnait accès à l'organisation de concerts, ça nous donnait accès à des événements publics. Mais je voyais ça plutôt d'une façon très, très bénévole, comme une passion et pas du tout comme un métier. À côté, je voulais un métier parce que je n'avais qu'une envie de ce côté-là. C'était travailler, entre guillemets, relativement peu. En tout cas, je ne me projetais pas dans un métier où je ferais des heures sup, gagner ma vie correctement et assouvir ma passion personnelle à côté. Quel a été ton parcours, vraiment, depuis ton entrée dans les études ? Entrée dans les études, c'était... Après le lycée. Ah oui, après le lycée, d'accord. Donc j'ai fait ces études techniques qui m'ont permis d'acquérir un métier où je gagnais ma vie décemment assez vite. Donc électrotechnicien, puis maintenance industrielle, gestion de production assistée par ordinateur. Et donc avec mon bac plus 3, je commençais à travailler comme technicien de maintenance informatique, en gros. Ça m'a très vite ennuyé. Au bout de six mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle erreur ? À l'époque, on pouvait assez facilement interrompre un métier, interrompre une carrière et imaginer faire autre chose. Je suis parti en voyage, me rinçais la tête, profiter de ce temps, de ma jeunesse, de mes 23 ans. Voilà. Donc j'ai tenté l'aventure un peu en Afrique de l'Ouest quelques mois. C'était vraiment constructeur, très instructif, évidemment, pour un petit gamin de Perpignan qui n'était pas trop sorti de sa Catalogne, quoi. Et puis au retour, j'ai fait tous les métiers qu'on peut faire assez aisément quand on cherche rapidement un métier alimentaire. J'ai été barman, j'ai été cuisinier pendant une dizaine d'années. J'ai eu la chance, par contre, une énorme chance que ce soit toujours dans des lieux de spectacle. Je me suis retrouvé derrière le bar du Théâtre Garonne à Toulouse, derrière le bar du Bijoux à Toulouse, derrière des bars de festivals à travers toute la région. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a donné une seconde vie, en fait, qui m'a amené un second univers. Et j'ai pu toucher du doigt, d'un point de vue professionnel, un univers qui, pour moi, n'était qu'un métier de bénévolat et de passion jusque-là. Et donc, voilà, j'ai commencé à allier le professionnel et la passion dans un même métier. Sur toutes tes expériences professionnelles, quelles compétences tu en as tirées, même des jobs alimentaires ? La première des choses, je pense, c'est un respect du public, notamment lors de mes premières années, mes deux premières années derrière le bar du Garonne, où très concrètement, je percevais des discussions entre membres du public, entre personnes du public, beaucoup plus documentées que pas mal de personnes de l'équipe du théâtre elle-même. Et ça, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, qui transmet qui à quoi ? Qui apporte quoi à qui ? J'ai dû me tromper dans les qui à quoi, mais c'est pas très grave, je pense que vous comprendrez. Et oui, et tout de suite, donc ça, ça m'a amené quelque chose. Je me suis aperçu de l'attachement, je ne connaissais pas du tout cette dimension-là. Je me suis aperçu de l'attachement qu'un public pouvait avoir à la proposition artistique d'un théâtre, même à l'équipe, au mur d'un théâtre, à l'esprit, à l'âme, dans le lieu de culture, et comment ils pouvaient se l'approprier, le vivre, le faire évoluer même, avec l'équipe. C'était passionnant, ça. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'étais jeune, à être barman, faire la nuit à Toulouse, le spectacle, les avant-spectacles, les après-spectacles, le contact des artistes, les festivals, c'était assez génial. Voilà, et puis j'ai ressenti le besoin d'arrêter cette histoire de bar et de nuit, en me disant que bon, peut-être qu'à 32 ans, ça allait, je ne me projetais pas à 40 ou 50 derrière un comptoir. Et donc là, je réfléchis à ce que je pouvais faire, j'ai décidé de me réorienter vers les métiers administratifs de la culture. Là aussi, c'est à une époque où on a accédé à des formations, je pense, plus facilement qu'aujourd'hui. En tout cas, on pouvait aller dans une agence de ce qu'on n'appelait pas à l'époque Pôle emploi, mais la NPE, rencontrer un conseiller une fois, deux fois, trois fois, discuter véritablement à cette personne, recevoir des conseils pour se réorienter, et comme ça, faire le choix d'une formation la plus pertinente et qualifiante possible pour se réorienter, ce que j'ai pu faire à l'époque. Aujourd'hui, tu es directeur de la Crènerie. Pourquoi ce métier ? Comment t'en arrivais là aussi ? Alors, ça m'est venu avec cette réorientation. Donc, passer les bars et le resto, je fais une licence professionnelle à Bordeaux, à l'IUT Bordeaux-Montagne 3, ça s'appelait Conception et mise en projet culturel. Là, je prends une première gifle avec ma prof de philo. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait derrière le mot philosophie. Et donc, on commence à lire des gens qui ont un rapport à l'art et à l'esthétique. Je ne connaissais pas du tout ce mot. Pour moi, l'esthétique, ça peut être l'esthétique d'une table, d'une voiture, mais pas une esthétique en termes de philo. Donc, tout de suite, ça change votre perception du monde, ça change votre perception d'une œuvre, d'un livre, d'une pièce de théâtre, d'une pièce de cirque, ce que vous voudrez, d'un morceau de chanson, d'un morceau de musique. Et donc, c'est là que je me dis, ah oui, mais en fait, on peut construire des projets, on peut concevoir des projets avec des dynamiques sur un territoire, avec des gens de différentes classes sociales, de différents âges. Et on peut rentrer dans quelque chose de vraiment extrêmement humain, extrêmement sensible. et le faire avec l'artiste, avec les artistes. Ça, c'est le moment, peut-être, le gros déclic. Et petit à petit, j'ai fait plusieurs métiers, de l'administration, de la régie générale. On m'a laissé faire un peu de programmation, et puis ça devient vite passionnant, en fait, comme métier. Ça devient totalement prenant. C'est cette idée d'assouvir sa passion, d'envie de spectacle, en courant, sans arrêt sur les routes. Il y a un moment, en tout cas, de l'âge d'une personne, je crois, où c'est vraiment, on se laisse totalement griser, quoi. Je me suis fait embarquer là-dedans. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait deux, trois métiers pour arriver en direction à l'âge d'un peu plus de 40 ans, dans un théâtre en Nouvelle-Aquitaine, à VIX9 sur l'autre, pour être précis. Et à je ne sais plus quel âge maintenant, aux alentours de 50 ans, je ne sais plus, VIX9 sur l'autre n'avait moins d'attrait pour moi. Ça se compliquait un peu. La place de direction de la grènerie se libérait, parce que des personnes fondatrices partaient à la retraite, tout simplement. J'ai postulé, j'ai été pris. C'est aussi simple que ça. En raccourci, c'est aussi simple que ça. Et voilà, disant que je dirige la grènerie, comme tu le disais. En quoi consiste ton métier aujourd'hui ? Quelles sont tes tâches, si on peut dire ça comme ça ? Alors, beaucoup d'administratifs, énormément d'administratifs. C'est-à-dire beaucoup de dossiers, beaucoup d'écritures de dossiers, beaucoup de contacts avec l'ensemble des collectivités qui soutiennent le projet. Et on a la chance qu'elles soient assez nombreuses, c'est-à-dire qu'elles sont toutes là. Notre commune d'implantation, la ville de Balma, la collectivité dite chef de file. Sur un projet culturel, il y a souvent une collectivité qui a souhaité être là, à la mise en place du projet et de l'équipement qui accompagne le projet, s'il y en a un, et donc être un peu initiatrice. Et dans ce cas-là, c'est Toulouse Métropole. L'État, qui heureusement, il y a dix ans, est venu s'intéresser de plus près à notre projet et nous soutenir avec beaucoup de force. La région Occitanie, le département de Haute-Garonne. On travaille beaucoup avec les financements européens. Alors, ça, j'ai délégué cette partie parce que ça demande une énorme spécialisation. Mais évidemment, il faut que j'ai un œil dessus. En tant que directeur, j'ai une responsabilité. Les financements privés. Je pense qu'on est une des entreprises culturelles du secteur où finalement, on a pas mal développé de liens avec le privé en essayant d'aller au-delà d'uniquement chercher des financements, mais aussi voir ce qu'on pouvait faire ensemble. L'équipe, de la gestion d'équipe, même si une grosse partie est déléguée à notre administratrice, bien évidemment, c'est ma responsabilité que de préoccuper du bien-être au travail de l'équipe salariée, de son évolution, des difficultés qu'elle rencontre, des limites parfois à mettre. Donc, ça prend aussi beaucoup de temps. Relativement peu de temps pour l'artistique, donc finalement, il faut bien en être conscient. C'est-à-dire que le temps pour l'artistique, j'y passe beaucoup de temps, mais on va dire que c'est du temps au-delà du temps classique de travail de ce que serait une 35 heures. Ce n'est pas du tout ça. C'est bien au-delà de ces 35 heures. Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais c'est quand même les trois dimensions principales. c'est-à-dire l'administratif et le budget qui va avec, l'équipe et finalement l'artistique qui passe un peu en dernière roue du carrosse. On peut dire que tu as plusieurs casquettes, en fait. Nécessairement, nécessairement. Depuis que tu es à ce poste, les méthodes de travail, est-ce qu'elles ont évolué ? Est-ce que le job en lui-même aussi a évolué ? Énormément, et je dirais heureusement. J'ai eu un bout de carrière où, très classiquement, la personne qui est en direction, je vais caricaturer, je vais exagérer, j'utilise un mot fort, est dans une position de démiurge. C'est-à-dire que c'est cette personne qui fait l'orientation artistique, pose les choix, dit ce qui est bon et pas bon pour la structure, dit ce qui est bon et pas bon pour le public, d'une façon assez isolée, en fait. Alors, bon, évidemment, si vous travaillez dans une collectivité, vous avez tout de même au-dessus de vous, souvent une direction des affaires culturelles, un élu à la culture, et donc vous êtes censé le faire dans les directions qu'on vous a données. Mais même à ces postes-là, souvent, et pendant très longtemps, les postes de direction cultivaient une certaine autonomie. Finalement, non seulement moi j'ai toujours trouvé, ou du moins j'ai rapidement trouvé, que c'était un peu stérile, et pas si riche que ça, comme méthode de travail, que j'ai préféré associer l'équipe très rapidement dans ma carrière, voire associer d'autres personnes présentes sur le territoire, des représentants du milieu éducatif, du milieu social, des personnes qui sont relais avec vous, d'une offre artistique et culturelle, ou d'une construction d'un projet artistique et culturel. Et aujourd'hui, on a clairement des jeunes gens qui rentrent dans le métier depuis plusieurs années, qui ne vont pas accepter de travailler d'une façon tout à fait pyramidale. Ça leur conviendra pas du tout. Je pense que ces personnes ont raison, que ces jeunes gens ont raison, et donc on est beaucoup plus dans un projet partagé, co-construit le plus possible. Et ici, il y a une particularité, c'est que la grainerie, c'est deux univers. C'est l'univers du projet artistique et culturel pour lequel je suis directeur, et c'est l'univers d'un collectif de plus d'une trentaine de structures liées au cirque, directement ou indirectement. Et ces structures, qu'on le veuille ou non, elles influencent totalement notre projet. Donc là aussi, il y a une richesse qui vient de la diversité. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail ? Ouh là là, beaucoup de choses. J'aime voir une équipe artistique, une bonne artiste, tout d'un coup, trouver le chemin qui va lui permettre d'être vraiment, d'arriver vraiment à l'endroit où elle voulait faire aboutir sa création, son écriture. C'est quand même, il faut le dire, relativement rare en fait. Entre la projection que fait un ou une artiste qui vient vous voir un jour dans un bureau, et le résultat de ce travail, trois ans plus tard, deux ans, deux ans et demi, trois ans plus tard, on est rarement à l'endroit de rêver du départ. Quand ça s'avère possible, et quand c'est complètement réalisé, c'est de magique absolue. C'est quelque chose qui vous transporte littéralement. La seconde chose, c'est évidemment ce que ça crée, quand c'est reçu par une personne du public. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se crée de totalement magique, cette relation-là, où tout d'un coup, ces deux personnes qui ne se connaissent pas, une assise, ou pas, si c'est dans l'espace public ou ailleurs, mais une face à l'œuvre, tout d'un coup, ont une espèce de symbiose qui se crée au travers de cette œuvre. Ça, c'est quelque chose de totalement furieux, aussi. Et puis, les clés de compréhension du monde. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a une parole politique, aujourd'hui, sur les pistes, sur les plateaux, et elles vont parfois, aujourd'hui, bien plus loin. On serait tenté de dire, malheureusement, que la parole politique, celle qu'on attend du personnel politique. Et ces déclenchements, ils sont majeurs. Ils sont majeurs, aujourd'hui. Si tu devais résumer ton travail, aujourd'hui, comment, qu'est-ce que t'en penserais ? Quels seraient les mots que tu utiliserais pour résumer, vraiment, ton poste ? Responsabilité. Il y en a quand même beaucoup, là, aujourd'hui. Découverte permanente, incessante. Il y a des portes qui s'ouvrent, tous les jours. On manque parfois de temps pour les saisir toutes, pour être tout à fait honnête. Là, par exemple, ces quatre derniers jours, j'étais en train d'imaginer un certain nombre de rencontres qu'on pourrait avoir dans la seconde partie de saison autour du sujet de certaines pièces. Toutes, on a envie de les exploiter à fond. Au printemps, on aura une pièce qui traitera du vivant et du rapport au vivant. Aujourd'hui, on sait toutes et tous que c'est absolument essentiel. Et donc, avec la littérature qui existe, on a envie, voilà, d'y passer des heures. Une autre pièce va traiter du temps qui passe. Et dans le cirque, c'est important. Le corps change, évolue. À 40 ans au plateau, on ne fait pas la même chose qu'à 20 ans. La performance n'est pas la même. Et donc là, on a deux artistes qui, par des biais complètement différents, une au travers d'un laboratoire, l'autre au travers d'une création artistique, se sont emparés de ce sujet. Et ça m'a donné très envie aussi de les faire se rencontrer, d'avoir un tour de table, une réunion, une rencontre publique. Et donc, les portes s'ouvrent en permanence, en fait. Et bon, on aura tout le temps de les ouvrir. Voilà. Ouais, non, c'est plein d'opportunités. Et cette question de responsabilité, elle est de plus en plus prégnante aussi, parce que, alors, si vous en avez l'âge, vous aurez remarqué que dans la bouche du personnel politique, le mot de culture et d'art est beaucoup moins présent qu'il n'était il y a 20, 30, 40 ans. Moi, j'ai pu commencer à m'intéresser à ces métiers. Et donc, on est face à des administrations où il n'est pas tabou aujourd'hui de se dire, « Bon, ben, si telle aventure artistique s'arrête, ben, elle s'arrête. Et tant pis, c'est pas très grave si elle disparaît. » Donc, on a cette difficulté aujourd'hui, ce rapport-là aux politiques qui a beaucoup changé. On n'est plus aussi attendu que ça. On n'est plus aussi, comment dirais-je, on n'est plus aussi important, oui, dans la sphère publique et politique. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. On a à faire des preuves qui, parfois, peuvent être justifiées. Mais là, je trouve que ça va très loin. C'est quand même un changement que je trouve un peu nocif. Échanges-tu avec des personnes qui ont le même métier que toi dans d'autres structures ? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte ? D'abord, ça m'a formé. Parce que dans mes premières années au sein de poste à responsabilité, même si je n'étais pas en tant que directeur dans des structures, beaucoup de personnes passaient avant moi dans le métier, m'ont, comment dirais-je, donné des envies de faire. Voilà, de montrer un peu par le chemin qu'elle et ils avaient parcouru, comment on s'adressait à des artistes, à une équipe, à un territoire, à des publics. Ensuite, on échange beaucoup sur nos problèmes qu'on rencontre. Et heureusement, on a aussi beaucoup appris ces dernières années à se faire de plus en plus confiance au sein de certains groupes, de certains collectifs, formels ou pas. Et donc, ça nous permet d'être mieux accompagnants de certains projets artistiques, mieux accompagnants de certains territoires. Et ça, c'est quand même une des belles choses qui nous est arrivées ces cinq dernières années. Si tu devais avoir un recul sur tout ton parcours, sûrement sur ta vie professionnelle, quel regard tu aurais ? Moi, je m'estime extrêmement chanceux. Ensuite, c'est quand même celui de, parfois, un peu d'abnégation. Enfin, vu les heures carrées que j'ai pu passer certaines années pour qu'un projet artistique et culturel se concrétise. Mais avec un certain plaisir, mais avec le recul, je vois bien que, oui, enfin, j'ai mis en parenthèse, entre parenthèses, ma vie privée. Ou alors, je l'ai complètement mêlé à ma vie professionnelle, jusqu'à une certaine confusion, parfois. Je dois avouter une petite chose, c'est que je parle des difficultés avec les collectivités aujourd'hui. Mais bien heureusement, il y a des personnes extrêmement passionnées aussi dans ces collectivités. Et la grainerie n'en serait pas au l'année si elle n'avait pas rencontré le parcours de certaines de ces personnes au sein de l'État, au sein de la région, au sein de la métropole. Je les en remercie très fortement ici. Que dire ? Je pense qu'il faut garder l'aspect vraiment passion de ce métier. C'est absolument essentiel. Il faut quand même faire un petit peu attention à l'investissement qu'on y met. Moi, j'avoue que là, je fatigue un peu. Je fatigue, ça devient compliqué pour moi. Et il faut être aussi très ouvert sur ce qu'amènent les nouvelles générations. Et avec la fatigue, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, à presque 60 ans, il y a tellement de choses qui ont bougé dans ce monde. Quel regard pertinent je peux porter sur les expressions artistiques qui arrivent, sur les problèmes de société, de celles et ceux qui auront 30 ans demain. Il faut leur faire la place. Il faut absolument leur laisser la place. Mais bon, ça, c'est un problème français général. Société de vieux dirigée par des vieux, avec des lois de vieux. Bon, c'est une vieille histoire. Comment tu imagines ta vie professionnelle et ou personnelle dans les années à venir ? Donc, il doit me rester en principe 4 ans, à peine plus de 4 ans. Je ne me donne pas plus. Sans la réforme des retraites, ça aurait même été un peu moins. Je souhaite me concentrer au maximum sur la transmission. C'est-à-dire, en fait, comment je vais aider l'équipe à être le plus préparée possible au moment où il faudra soit recruter quelqu'un en direction, soit pas. Parce que mon avis personnel est que, étant donné les limites budgétaires aujourd'hui du projet, du soutien des collectivités, équivaudrait mieux ne pas me remplacer à proprement parler, mais plutôt redistribuer un certain nombre de responsabilités dans l'équipe. Et sans doute recruter une personne, peut-être même une personne cadre, mais pas forcément un cadre de direction, ou une cadre de direction. Et ça, c'est à mon avis, je pense, la piste la plus intéressante, parce qu'on a des postes qui coûtent, au regard de nos moyens, les postes de direction aujourd'hui, coûtent affreusement chers. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Et le fait de répartir les responsabilités que je porte aujourd'hui au sein de l'équipe, je pense que ça peut permettre un meilleur partage aussi du projet au sein de cette équipe. Voilà ce à quoi je souhaite me consacrer. Et voilà, pour moi, je souhaite quitter la structure en bonne santé, quoi. Je parle de la structure, moi aussi, mais je parle de la structure. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à toi, enfant ? Cette blague. Je ne sais pas, mais j'aurais pu avoir tellement de vie. Qu'est-ce que je dirais ? Je ne sais pas, mais... Moi, j'ai eu une enfance... Je ne sais pas si j'ai le lieu d'en parler, mais... Mes souvenirs d'enfance sont hyper heureux, en fait. Ce petit bout de France, de Catalogne, à Perpignan, franchement, c'était d'une liberté assez incroyable. En tant que jeune garçon, en tout cas. Je pense que pour les jeunes femmes, ce n'était pas forcément la même. Mais en tant que jeune garçon, c'était d'une liberté assez incroyable. J'étais tout le temps dehors, beaucoup, beaucoup dehors. J'ai eu beaucoup de soutien de ma mère quand il a fallu... Quand j'ai eu peut-être des difficultés scolaires en temps, ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas quel conseil je pourrais amener, parce que je pense... Ouais, cultive ta liberté. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Cultive ta liberté. Est-ce que tu dirais la même chose à la jeune génération d'aujourd'hui ? Est-ce que tu leur dirais autre chose ? Ah non, c'est même beaucoup plus important aujourd'hui. Non, mais c'est quoi ce monde de taré qu'on est en train de mettre en place ? On est chez les fous, là. Non, mais il faut entendre tout ce qu'il y a de régressif qui est cité au quotidien, dans des tonnes de médias, tous plus stupides des uns que les autres. C'est ahurissant. Enfin, on donne la parole à des soi-disant spécialistes de tout et de rien, qui n'ont pas la moindre idée de la chose constitutionnelle, de l'histoire de ce pays, de la République, qui... Enfin, pfff... Des donneurs à des donneuses de leçons dans tous les sens. C'est... Ah non, non, la cultiver sa liberté, je pense que c'est même... C'est vraiment la grande priorité, la très très grande priorité, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça va être autant... Évidemment, je le dis d'une manière, là aussi, un petit peu philosophique, c'est-à-dire que cette question de liberté, c'est la liberté que doit reprendre la nature, c'est pour qu'on puisse y vivre, pour qu'on puisse simplement s'épanouir, c'est la liberté de la relation entre les personnes, c'est la liberté de s'exprimer, et aujourd'hui, même notre droit d'expression le plus basique, il est battu en brèche par des lois qui sont, mais totalement ahurissantes, quand on pense qu'on est censé être une des démocraties, soit disant, les plus éclairées du monde, enfin, bon, où va-t-on, quoi ? Donc, non, cette liberté, elle doit être... Il faut absolument la cultiver, elle a décliné très très largement. Je... 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 Je prétends pas avoir fait ça. Je... En disant ça, je me rends bien compte que je veux pas dire, faites comme moi, c'est pas ça du tout. Parce que moi, je pense que j'en ai été... J'ai essayé, mais je suis pas le... Je n'ai pas été si capable que ça, finalement. C'est compliqué, en fait. C'est quand même un gros investissement. J'ai été militant assez longtemps. C'est un peu... J'ai un peu fait machine arrière, parce que j'arrive pas à tout faire à la fois. Et je pense que, voilà... Alors, militant, on se veut pas forcément dire être en train d'être surengagé dans les mouvements politiques et sociaux, mais c'est du quotidien aussi. C'est dans la relation quotidienne avec l'autre, tout simplement. En fait, comment j'approche l'autre ? C'est là que la liberté doit s'exprimer. Bon, terminé. Je te laisse regarder la caméra et tu dis ce que tu veux, vraiment, à la génération qui arrive. Je pense que... Moi, je suis parti d'une génération où on a presque des... On a presque des excuses pour l'état dans lequel on reste le monde. Parce que franchement, nous, on en aura bien profité. Nous, on n'a pas connu de guerre particulière. On a connu des crises, mais ça n'est relativement bien sorti. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on laisse cette planète et cette société dans un sale état. Et après, je dirais, je vois des mouvements, des dynamiques, des collectifs qui se créent, qui sont les lieux de l'expression d'une certaine... Ouais, du milieu de l'énergie pour rendre ce monde plus beau. C'est magnifique. On a besoin de ces collectifs. On a besoin de ces lieux un peu protégés. Mais il faut faire attention à une chose. Il faut que ces collectifs se parlent aussi. Il faut que ça se dit, tout ça. Ça ne marchera que s'il y a du lien entre tous ces espaces, tous ces endroits où les gens ont besoin, bien sûr, d'avoir des endroits où se protéger, où se retrouver. Mais au fur et à mesure, tout ça discute. C'est ce que je dirais. Merci Serge. Merci à toi. À bientôt. Cordialement. Bisous. Vous venez d'écouter Graines de Vie, une émission proposée par l'association Iva Sound Studio à la rédaction et à la réalisation Guillaume P. Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Suivez les actualités de notre association sur le site ivasoundstudio.com et sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada